Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Youtube Aujourd'hui je reviens pour vous faire un test avec la palette Naked Basic 2 Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que j'ai commandé cette palette il y a peu de temps et il y a eu pas mal de succès sur la vidéo de la première Naked Basic, c'est à dire celle-ci Donc j'ai décidé de vous faire un tutoriel maquillage comme pour chaque test de palette et de vous dire un petit peu ce que je pense de cette nouvelle palette Naked Basics Donc voilà pour toutes celles qui connaissent déjà la Naked Basic 1, je ne sais pas si vous connaissez la Naked Basic 2 donc elles sont fort similaires mais pourtant différentes l'une de l'autre Donc pour la Naked Basic normale, j'ai déjà fait un test vidéo avec un tutoriel à la clé, donc à l'époque ce n'était pas la mienne, c'était celle que ma belle-soeur m'avait prêtée, donc pour que je puisse tester à mon aise, etc... Le seul truc c'est que à l'époque je n'avais pas forcément apprécié parce que je n'avais vu que le prix de la palette et pas la bonne affaire que l'on fait avec une palette comme ça Donc voilà, mon avis n'était pas forcément positif Maintenant je suis dingue de cette palette-ci Elle fait partie de mes préférées donc à savoir que j'en ai deux favorites la Meet Matte Nude qui a aussi une vidéo de test et la Naked Basic Depuis avant-hier Celle-ci fait partie de mon top 3 aussi donc elle fait partie de mes chouchoutes Je vais vous montrer les différences qu'il y a entre les deux Donc celle-ci juste pour faire une mise au point maintenant donc je l'adore et c'est une avec laquelle je me maquille tous les jours donc je ne saurais plus m'en passer C'est vrai que encore une fois on peut trouver des produits moins chers pour plus ou moins la même couleur mais pas forcément la qualité parce que la qualité des Naked Basic elle est top niveau il n'y a pas mieux pour moi actuellement je trouve que c'est vraiment une des meilleures palettes que j'ai en ma possession Donc depuis 3-4 jours déjà j'ai en ma possession sa nouvelle soeur donc il s'agit de la BASICS 2 donc si on regarde plus ou moins côte à côte on peut voir qu'elles sont quand même très similaires donc celle-ci c'est la 1 celle-ci c'est la 2 donc on voit qu'elles sont similaires dans le sens où ça part du fond c'est à la plus claire avec des teintes un petit peu brunes etc et pourtant au final elles sont quand même carrément différentes si on prend sur la Naked Basic 1 il y a du noir du brun du brun un petit peu plus clair et puis ça finit par 2 beige et une un petit peu irisée donc celle-ci Paul said une couleur irisée tandis que la nouvelle ce ne sont que des mattes donc moi je suis dingue de couleur matte et de couleur nude donc voilà je suis vraiment super contente celle-ci a des bruns un petit peu plus foncés donc c'est vrai que ça offrira de nouveau enfin elle est complète pour moi elle est complète donc elle offrira vraiment de grosses opportunités de maquillage et du coup je ne trouve rien à redire c'est vrai que pour être honnête quand je l'ai ouvert mais ça c'est mon problème quand je l'ai ouvert je me suis dit finalement elle n'est pas si bien que ça mais là d'avoir maquillé de m'être maquillée 2 jours avec je peux vous dire que je l'apprécie beaucoup surtout qu'au final je fais un maquillage totalement différent avec celle-ci qu'avec celle-ci celle-ci j'ai tendance à faire un maquillage brun qu'avec celle-ci justement le maquillage gris est super mes préférés c'est la frisque et la undone pourquoi ? parce que ce sont des gris et c'est ce qu'il me manquait sur celle-ci pour qu'elle soit complète donc je suis vraiment contente d'avoir un gris dessus donc un gris clair et puis le undone est quand même un gris assez foncé donc vous pouvez le voir sur mon oeil donc voilà alors ce que je peux en dire niveau qualité elle est aussi parfaite que sa grande soeur donc elle est vraiment super pratique et puis c'est de nouveau un format de poche donc ça reste aussi petit c'est facile à transporter et on peut vraiment faire des maquillages plein de soeurs de maquillage différentes je suis certaine qu'il y a moyen de faire vraiment plein 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 de maquillage donc pour moi elle est parfaite donc je ne regrette pas mon achat donc voici mes deux palettes favorites sans oublier bien entendu celle-ci donc ces trois là sont vraiment les trois palettes que je vais utiliser à mon avis le plus souvent parce que pour moi elles sont complètes et il y a vraiment moyen de faire pas mal de choses avec je vous la recommande vivement maintenant entre les deux laquelle je choisirais et bien les deux parce que pour moi les deux sont tout simplement parfaites elles se valent l'une l'autre et ce que j'aime bien dans la une c'est la couleur Vénus parce qu'elle est un réalisé donc pour faire le centre de l'oeil c'est vraiment parfait mais elles sont elles sont ensemble je ne saurais pas choisir je les aime bien toutes les deux donc pour moi voilà il n'y a pas il n'y a pas de différence il y a bon allez peut-être que celle-ci est un rien complète mais du coup il manque un noir que l'on retrouve sur la Naked Basic normale donc non franchement je ne sais pas choisir mon coeur est aux deux donc si jamais la palette Naked Basic 2 je l'ai commandée sur le site beautybay.com donc ce site sera en lien c'est un site qui est vraiment pas mal on trouve plein de marques assez sympas et ça vient d'Amérique si mes souvenirs sont bons maintenant c'est vrai qu'il y a eu pas mal de temps avant que je reçoive ma palette donc c'était marqué 5 à 7 jours ouvrables au final elle aura mis presque 2 semaines à arriver donc c'est vrai que quand on attend une telle palette c'est très long mais voilà je suis contente parce que maintenant je l'ai en ma possession donc voilà mon blabla je vais l'arrêter là et je vais plutôt vous laisser regarder le tutoriel de ce maquillage mon teint est déjà fait alors je vais passer tout de suite au contouring pour ça j'utilise les bronzing pearls de chez LR Color donc c'est la gamme LR Cosmetics et je les applique avec mon Kabuki Real Techniques je passe ensuite à mon blush préféré c'est le 36 pêche vitaminée de chez Bourjois et je l'applique avec mon blush brush de chez Real Techniques ensuite j'applique le highlighter de chez I Love Makeup que lui j'applique avec mon pinceau de chez Real Techniques également avec le pinceau à sourcils de chez Emma je viens redéfinir mes sourcils correctement ensuite je les brosse avec le pinceau exprès pour les sourcils de chez Da Vinci donc je commence par la couleur Undone pour les ombres à paupières donc je viens l'appliquer dans le coin externe de mon oeil avec le pinceau dupe de chez Sigma donc celui que je vous ai présenté dans la vidéo dupe donc je fais un espèce de smoky dans le coin externe et je viens ensuite appliquer la couleur avec un pinceau de chez Barbara Hoffman dans le coin externe en dessous de mon oeil j'applique la couleur frisque sur le centre de mon oeil donc sur ma paupière mobile je l'applique avec le pinceau Best Shadow Brush de chez Real Techniques et ensuite je viens l'applique avec le shading brush sur le dessous de l'oeil au centre j'applique ensuite la couleur stark dans le coin interne de mon oeil au dessus et en dessous avec le pinceau Dump Shadow Brush je termine les ongles par la color scheme que je viens appliquer dans le coin interne de mon oeil ainsi que sous la ligne des sourcils j'ai remarqué aujourd'hui qu'elle était un tout petit peu risée ce qui n'est pas plus mal ça rajoute un peu de luminosité au regard comme à mon habitude je trace mon trait d'eyeliner avec le liner 16h de chez Bourgeois et j'applique mon col noir de chez Lancôme sur la muqueuse supérieure donc je courbe mes cils et puis je viens appliquer deux mascaras différents donc le premier c'est le Hypnose de chez Lancôme que j'applique sur les cils supérieurs et inférieurs ensuite avec le volume max de chez Bourgeois je viens appliquer uniquement sur les cils supérieurs pour donner beaucoup plus de volume et donc un plus beau regard cette fois-ci je n'utilise pas un édition velvette de chez Bourgeois mais j'utilise un de chez LR Cosmetics il s'agit de la teinte 2 de la gamme LR Color et voilà c'est terminé voilà donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à partager n'hésitez pas non plus à me laisser vos avis en commentaire si jamais tous les liens de mes autres tests de maquillage donc à savoir la Naked 2 la Naked Basic et la Meet Mat Nude de Debalm se trouveront en barre d'infos le site aussi où j'ai commandé la Naked Basic 2 sera également en lien en barre d'infos n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux donc à savoir mon site internet avec sa rubrique blog ma page Facebook mon Instagram et mon Twitter n'hésitez pas à partager cette vidéo voilà donc c'est tout pour ce test j'espère qu'il vous aura plu je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501